Musique Verso, alors, c'est mon signe, alors moi j'aime bien, ce qui est vachement bien, parce qu'on a souffert, nous les Verseaux, franchement, Jupiter, quand j'en bafie ou fouille, tellement j'étais perturbée par cette Jupiter en scorpion, ça n'a pas été très facile au niveau de la chance, la chance a fait grève. Et bien justement, cette année, les Verseaux, on va être vachement contents, parce que Jupiter rentre dans le signe du Sagittaire, donc va être en sextile avec notre signe, la maison 11, les amis, l'altruisme, Uranus en bélier va être aussi très sympathique, en début d'année, surtout pour le troisième décan, au niveau de l'entourage, des idées, etc. Ce sera un peu moins vastoche pour l'arrivée d'Uranus à partir du 7 mars en taureau, qui sera donc en carré, et ça, ça concerne le premier décan du signe du Verseau, attention au niveau familial. En tout cas, pour les Verseaux, c'est une accélération en termes d'activité, il va y avoir de nouveaux projets, plus de chances, de succès, des envies de bouger, de sélectionner vos priorités, et avec Jupiter, vous allez être beaucoup plus enthousiaste. Premier décan, alors vous faites attention, parce que vous avez Uranus qui arrive dans le signe du taureau, qui va être en carré avec votre soleil, donc ça peut vous perturber à partir du 7 mars. Donc, moi j'ai envie de vous dire, évitez l'inconnu, tout ce qui est inconnu, n'y allez pas trop, parce que Uranus, c'est quand même la révolution. Deuxième décan, c'est Jupiter en Sagittaire qui va vous apporter, vous faire beaucoup de bien, il était temps, et donc vos rêves peuvent devenir réalité, c'est vraiment le moment de reprendre de l'assurance, de croire en vous, en votre bonne étoile. Troisième décan, alors vous, ce qui est sympathique, c'est que vous allez avoir Uranus, la planète, c'est votre planète, l'avant-gardisme, qui se trouve dans le signe du bélier, donc qui vous envoie de très bons aspects. Ça, c'est en janvier, en février jusqu'au 6 mars, ça va vous booster au niveau de vos projets, et Jupiter va vous apporter très très bons aspects à partir du printemps, donc profitez-en. Sur le plan professionnel, les versos, il va y avoir de belles surprises, vous avez vraiment intérêt à montrer votre différence, puisque c'est bien que les versos sont un peu différents des autres, et vous allez encore plus être épris de liberté. Au niveau du cœur, moi j'ai envie de vous dire que ça se passe plutôt bien, votre couple sera préservé, c'est une certaine année de complicité, au niveau des finances, la chance va revenir, vous allez savoir gérer, et pour une fois, vous n'allez pas être cigales, mais fourmis. Au niveau de, pour garder le sourire, j'ai envie de vous dire, de bouger, et d'avoir une certaine distance sur les événements, de faire surtout des pauses régulières pour rentrer à la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous coucounez, parce que malgré tout, surtout en début d'année, vos nerfs peuvent être un peu chahutés. Alors je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses, donc soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes, et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chances finalement, de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer, parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà, et je vous souhaite une belle année à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501